... N'Djamena bride depuis ce matin et c'est jusque demain, 10 novembre, une réunion ordinaire du Comité de Défense et de Sécurité des pays membres du G5 Sahel. Au Tchad, sous les étoiles, l'œuvre de Joseph Brahim Seyid au centre d'une conférence débat organisée à N'Djamena dans le cadre de la semaine du livre. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, N'Djamena bride du 9 au 10 novembre, une réunion ordinaire du Comité de Défense et de Sécurité des pays membres du G5 Sahel. La rencontre qui est présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Brahim Seyid Mahamat, vise à faire le point sur la situation sécuritaire dans l'espace Sahel. Le point avec Var Eladj. A l'entente de cette réunion ordinaire du Comité de Défense et de Sécurité des pays membres du G5 Sahel, une minute de silence est observée en mémoire des martyrs tombés sur les différents champs d'honneur, tous mobilisés au cours de ces assises pour un seul objectif, celui de dresser la situation sécurité dans l'espace Sahel, la présentation de la montée en puissance de la force conjointe et celle de la rentrée académique du Collège de Défense du G5 Sahel. Et pour y parvenir, une prise de mesure urgente s'impose, relève, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Brahim Seyid Mahamat. Notre réunion se tient après une rencontre du Conseil de Sécurité des Nations Unies consacrée à la mobilisation des ressources pour le financement de la dite force, réunion à laquelle nos ministres des Affaires étrangères ont pris part sur invitation de la présidence française du Conseil de Sécurité durant le mois d'octobre 2017. Pour notre part, le Tchad ne faillera pas à ses engagements internationaux et réaffirme sa pleine disponibilité pour apporter sa modeste contribution pour la sécurité collective. Du côté de la police nationale, ce sont aussi les hauts gradés de ce service de sécurité et les corps diplomatiques en charge de cette question qui se sont retrouvés dans la salle de conférence de l'auteur Ledger Plaza pour une même vision, celle d'orienter leur regard dans une même direction en matière de lutte contre l'insécurité transfrontalière en vue de combattre le terrorisme et la criminalité dans l'espace Sahel. Cette insécurité grandissante en raison du phénomène terroriste n'est pas l'apanage d'un seul pays. Elle défie les frontières, d'où la nécessité d'une synergie commune pour une véritable coopération transfrontalière. Les résultats attendus à l'issue de cette rencontre est de s'enquérir de l'état d'avancement des projets de sécurité du G5 Sahel, de la présentation du rapport à mi-parcours du projet européen d'appui ainsi que de la présentation des recommandations en 2014 lors du sommet du G5 Sahel tenu à Nouakchott en Mauritanie. Au ministère de l'économie et de la planification du développement, le secrétariat d'État à l'économie a reçu une délégation turque. Cette délégation est venue s'enquérir des réalités du terrain pour investir dans le pays. Elle oeuvre dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Amanissa Kazina. Deux mois après la réussite de la table ronde de Paris sur le PND, l'heure et aux actions. Une délégation turque dirigée par Akhan Yüksel, président de la Confédération internationale de l'agriculture et du secteur alimentaire, veut passer à la vitesse supérieure, celle d'investir au Tchad et le plus vite que possible. Avec le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Sinyabe Barnabas, la délégation a fait montre de sa volonté et de sa détermination d'accompagner le Tchad dans sa vision 2030. Une détermination qui s'explique par les potentialités naturelles que le pays en regorge. Pour le chef de la délégation turque Akhan Yüksel, son pays et le Tchad sont deux pays amis qui entretiennent des relations dans des domaines variés et que cet investissement ne fait que renforcer ses relations bilatérales. Du côté du Tchad, le secrétaire d'État à l'économie et à la planification du développement, Sinyabe Barnabas, dit avoir consulté ses techniciens en la matière pour des conclusions heureuses. À l'entendre, toutes les dispositions seront prises afin que cet investissement turc soit un succès au bénéfice du peuple tchadien. Après avoir suivi une formation en entrepreneuriat dans le cadre du programme Mandela Washington, six jeunes tchadiens ont tenu à faire écho de ce qu'ils ont appris à travers une conférence de presse cet après-midi à l'ambassade des États-Unis et d'Amérique. Magisim Anastasie, Bissi. Ce sont six jeunes tchadiens qui ont bénéficié du programme Mandela Washington. La formation de six semaines était axée sur les techniques de gestion, de l'entrepreneuriat et de leadership. Et pour mettre en pratique les connaissances reçues, des projets de renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de la technologie, de l'information et de la communication, de l'accès à l'éducation de qualité et bien d'autres, seront réalisés par les bénéficiaires. J'ai arrêté ce projet en partant d'une observation. selon laquelle la fonction publique est pleine. Et là, même notre chef d'État nous encourage à être créatifs. Mon projet consiste à faire, par exemple, le plaidoyer pour la construction des bâtiments scolaires dans les zones rurales, faire le plaidoyer pour l'affectation des enseignants qualifiés dans la zone. Selon les conférenciers, le pouvoir public et les partenaires seront impliqués dans les différentes réalisations pour plus de visibilité. Clôture hier au lycée de Ndiari, c'est Ndiamena, de la campagne de sensibilisation axée sur la culture de la paix. C'est une initiative de l'ONG Action Tchadienne pour la promotion des initiatives rurales, en collaboration avec la commune du 8e arrondissement. Durant toute une semaine, le membre de l'ONG National Action Tchadienne pour la promotion des initiatives rurales à Tchadienne ont largement sensibilisé la population et les jeunes de la commune du 8e arrondissement sur les valeurs cardinales de la paix. Il s'agit de la tolérance, la cohabitation pacifique, le respect des droits humains et la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent des jeunes. Une sensibilisation dont la finalité est de permettre à ces derniers de mieux prévenir les conflits locaux axés sur la forme des violences, aboutissant souvent à l'extrémisme violent. Le coordonnateur national de l'ONG Aptir, Ndiarano Di Serge, justifie cette action pour le fait que les menaces se sont et qu'il faut sensibiliser les élus locaux, la population et les élèves sur le danger. Clôturant cette campagne de sensibilisation, le maire de la commune du 8e arrondissement relève que cette initiative s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement. Je voudrais signaler que le gouvernement sous l'imposition de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Idriss Déby, a pris des engagements fers pour lutter contre les groupes radicaux terroristes impliquant et responsabilisant les communes et les acteurs locaux dans ce processus. Le directeur du collège d'Indiari, Abderrahim Oumar Halou, a aussi vivement salué cette volonté de l'ONJ Abtira à sensibiliser les élèves sur les bonnes pratiques. C'est le mois du livre et plusieurs activités.